Esprit, esprit, est-ce que tu es là ? Ah la vie, c'est pas bien ! Ah écoute-moi bien toi, ferme bien ta gueule toi ! Il y a quelqu'un qui est maudit. Je vois maman qui rentre dans ma gorge. Elle s'est retournée. Les yeux, ils étaient comme... J'appelle les étrangers ! C'est comme c'est haram ça ! C'est un truc, ça c'est le plus gros péché. C'est le ciel de Wish ! J'ai une approche particulière du Ouija. On peut le voir quand on fait comme ça. Si on voit quelqu'un... Quand j'étais toute petite ma famille, elle me faisait ça. Le portail il est ouvert ! Trois mecs à poil ! J'ai des vues d'un pornogaise ! Lui il dort pas avec nous ! Sur la vie de ma mère, je dort pas ici ! La vie de ma mère, il y a un mec là-bas ! Donc là, en vrai, j'ai souffert. Et je vois que tout le monde a souffert ! La vie ! La tête de ma mère ! Oh, c'est ici la vie ! Oh, la tête de ma mère ! Oh, la tête de ma mère ! Oh, la tête de ma mère ! Arrêtez ! Je suis tombé ! Oh, la tête de ma mère ! Oh, la tête de ma mère ! Non, non, non ! Passe-le pas ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très, très particulière. On est ici au château du Vivier, où j'ai fait venir une partie de la bande Anna Biflix pour vivre une expérience très particulière. Je leur ai demandé de venir sur l'heure 31. Je leur ai expliqué qu'ils allaient dormir dans un château, mais je leur ai pas dit quel type de château. Je leur réserve une surprise. Croyez-moi, ils sont pas au bout de leur peine et vous non plus ! C'est qui ? J'ai hâte de voir, c'est qui les premiers ? Ah, il y a Valentin ! Attends, je crois qu'il t'a fait mal ! Attends, Valentin, tu t'as fait mal ? Aaaah ! Je me répète très bien ! Qu'est-ce qu'il arrive ? Val, ça va ? Non, mais je crois que par contre, je me suis fait une entope. Non, mais tu m'as fait peur ! Quand je suis sorti du van, je suis tombé, ma tête, elle a claqué par terre, j'ai eu trop trop mal. Faites défoncer ! J'ai voulu être galant avec toi ! Mais regarde, non, mais la honte ! Moi, c'est Valentin, alias Varouekos, vous me connaissez sûrement sur Instagram, avec tous mes scoops sur la télé-réalité, je suis blogueur télé-réalité, et aujourd'hui, je viens vivre une expérience. Je vous présente Gaëtan, c'est lui qui m'a invité. J'arrive, je vois, moi, quand on m'a dit château, je me suis dit château de Versailles. Là, le château, il est dépravé. Il y en a d'autres qui arrivent, je t'ai dit qu'on était plus. Coucou tout le monde, moi, c'est Salia, j'ai 40 ans, et j'ai deux enfants, et je suis influenceuse. Vous allez me voir sur les réseaux, j'ai une grande gueule, je lui dis tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. C'est qui ? Il y a Malaga ? Malaga, je le connais, c'est le meilleur pote à ça ? Rebecca ! C'est ma star ! Oh putain, elle ici, ça va être un délire ! Salut, moi, c'est Malaga, j'ai 30 ans, je suis influenceur dans le domaine du sport, j'habite à Paris, et aujourd'hui, on est venu faire la visite d'un château très spécial. Attends, 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 là, moi, je suis avec mes deux petites princesses, frère, j'arrive dans un château, faut que tu m'expliques, mon gars, là ! Bonjour, je suis Diva Rebecca, je suis une Instagrammeuse franco-algérienne, je parle de la vie, j'article de luxe, voilà, et je vous présente ma meilleure amie, Naïma, c'est ma coiffeuse en même temps, on est toujours ensemble, jamais l'une sans l'autre. Eh ouais, non, ça va ! Ça va ? Val, c'est la première fois que je te vois, du coup, en vrai ! T'es trop belle, t'es magnifique ! T'es beau, comme c'est ta dernière photo ! Salut ! Salut ! Malaga, enchanté ! Salut ! Ok ! On m'a dit qu'on allait vivre une expérience de ouf, genre. Oui, non ! Ouais ! Mais qui, t'as amené Macron ou quoi ? C'est qui ? C'est qui ? Abdi, ma belle ! C'est ça ? Ah non, j'entends Juma Ben, mais c'était dans l'émission ! Luna Skye ! Luna Skye ! Elle est belle hein, Luna ? Quand Luna, elle arrive, je vois la porte du van s'ouvrir. Au début, je vois ma belle ! Ma belle ! Je dis ah ouais ! Non, casting de fou ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Non, elle, c'est une excité de la vie comme moi ! Déjà, je suis content ! Après, je vois quoi ? Luna ! Je vois un petit talon ! T'as bien habillé, top, top ! Je dis quoi, Nabil ? Je dis, eh Nabil ! Je dis, eh ! Luna, en fait, elle est belle ! J'aime bien ! Il y a une personne que je connais pas, qui est... Malaga ! Je sais pas qui c'est, mais il a l'air super cool ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah moi, c'est Nabil Mabel, je suis depuis peu sur les réseaux. Je suis aussi un membre de la JLC et je sors tout droit de la Bataille. Et Nabil m'a invité à visiter ce beau château. Donc je suis venue, c'est la base ! Quel bail ! Salut, c'est Luna ! Je suis moi-même ! Si tu me connais pas, tu vas me connaître ! Vous m'avez connue dans les Marseillais ou les Princes. Nabil, c'est quelqu'un que j'adore. C'est devenu un ami avec sa femme. Il m'a appelée hier soir pendant que j'étais sur une péniche en train de faire la fête. Il m'a dit, viens demain dans un château ! Il y a un début de quelque chose ! Il y a quelque chose ! C'est notre journaliste, c'est la journaliste de l'équipe ! Ah, il y a la maquilleuse aussi ! Alors moi, je m'appelle Sarah, je suis make-up artiste et je travaille pour Nabil depuis le début d'année. Il m'a appelée hier en me demandant de venir dans un château pour passer une super soirée au coin du feu et tout. Donc, me voilà, je suis là ! Ça va les filles ? Quand je suis arrivée, j'ai vu tout le monde. Je me suis dit, c'est cool, qu'est-ce qui se passe ? Surtout, le comte Gaëtan, il m'a un petit peu intriguée. Alors, le comte Gaëtan. Le comte. Monsieur, il est un peu sérieux, il est comme ça, il est droit. Oh, laisse tomber ! Comme moi quand je suis congestionné après une séance de sport. Le mec, il allait avec son château en ruine. Voilà, il était ruiné, il m'a fait de la peine. Il fait partie du truc, c'est clairement un personnage à part entière. Il dégage quelque chose de triste et ça me fait de la peine, je ne sais pas. Bonjour et bienvenue à tous au château royal du Guivier. Bonjour ! Alors, ben bonjour, je suis Gaëtan, je suis l'historien des lieux. Je fais des reportages sur les châteaux, sur l'histoire sur Youtube. J'ai écrit un livre sur le Paris Antec. Alors, on n'est pas dans mon château ici, bien sûr. C'est une société qui est propriétaire. Je m'occupe de l'histoire de ce lieu. J'essaye de retrouver son histoire, de la faire redécouvrir aux gens. C'est une conte ? Oui. Un vrai conte ? Notre ancêtre, Richard Delabarre, a participé à la quatrième croisade et a été anobli en 1209 par Philippe Auguste. Et par la suite, on est devenu les contes Delabarre de Longueval. Alors, on est vraiment contes depuis 1209. On a les armoiries, les traces dans les archives depuis 1209. en Belgique. Et donc, on est belges, français et espagnols sans avoir bougé du pays. C'est compliqué pour moi tout ça. Ouais, ouais. Non mais Gaëtan, ça suffit. Je reconnais aussi. Gaëtan, ça ne lui va, ouais. Par contre, il y avait un truc au vivier qui était de rigueur. C'est que c'était leur maison de campagne très privée. Donc, personne n'avait le droit de venir à part eux et rien ne sortait du vivier. OK. Et ce soir, on m'a demandé aussi quelque chose pour que rien ne sorte du vivier. C'est que vous laissiez tous vos téléphones portables. Je fais le tour. Oui. Donc, maintenant, jusqu'à votre départ, c'est condamné, on les garde quelque part. C'est vraiment une bénédiction et une chance d'être là. On se rend compte qu'on a un tour, pas par un guide en fait, tout simplement par quelqu'un qui nous raconte sa vie directe et je trouve ça incroyable. Alors, vous connaissez un peu l'histoire ? Pas du tout. Non ? Vous connaissez le château de Vincennes ? Oui. Le château de Vincennes, il existe grâce à cette tour-là. En fait, cette tour-là, quand Charles V vient vivre au vivier, il a eu un problème à Paris. On a voulu l'assassiner. Il a réussi à s'en défaire. Il ne voulait plus entendre parler de Paris. Il est venu vivre ici parce qu'il venait avec son père et son frère avant. On a voulu l'assassiner, un petit billet sólo pound. Je me sens très honorée d'être dans cet endroit même si je suis sensible et je ressens des énergies bizarres donc je suis un peu mitigée mais j'essaye de me concentrer sur le fait que je suis en train de visiter un lieu historique incroyable et que c'est une chance de fou. Il y a un truc, je le sens, j'ai des pressions depuis tout à l'heure et franchement il fait chaud. Les arcs qui viennent là, et là il y a un plat, parce que là il y avait une porte et quand on rentrait par là on balançait des pierres sur les arcs. Alors là c'est la Sainte Chapelle, Royal Palatine, il n'y en a que deux dans le monde, il y a celle-ci et celle de Paris. La Chapelle c'est l'église, c'est ça ? Sainte Chapelle, Royal Palatine. Mais c'est une église. Alors les participants quand ils sont arrivés, je les ai bien sentis, ils sont très gentils et ils croient tous qu'ils sont bêtes, qu'ils n'ont aucune culture mais c'est quelque chose qu'il faut, vous prenez n'importe qui, n'importe où, on a tous notre culture, on est tous érudits en notre matière, il ne faut jamais se croire qu'on est bêtes. J'ai fait de l'histoire un métier, donc c'est mon métier d'apprendre ça, eux ils connaissent des TikTok, des Instagram, tout ça, des follows, je ne sais pas quoi, j'y connais rien, moi par exemple, donc je suis un culte sur ça. Et donc voilà, on me dit souvent avec tout ce que je sais je pourrais écrire un livre, j'ai dit j'ai écrit un livre, avec tout ce que je sais justement ça ne fait que 200 pages, tandis qu'avec ce que je ne sais pas je peux remplir une bibliothèque. En fait il y avait un étage et le roi rentrait par là, le roi avait son étage et les prêtres avaient leur étage, enfin leur rez-de-chaussée, le roi avait l'étage. Le roi il vivait avec les prêtres ? Non non non, ils étaient séparés justement, les prêtres étaient ici et à l'étage il y avait le roi. Mais c'est pareil, donc ils faisaient d'adultères et les prêtres ils les acceptaient en fait. Mais pourquoi il faisait déjà ? Non il faisait pas d'adultères. Mais oui, parce que vous avez dit que sa femme n'avait pas le droit. Ah non, sa femme n'a pas le droit de venir, il n'a pas encore dit qu'il avait des maîtresses. Ah il l'a dit, il n'a pas encore dit qu'il avait des maîtresses. Mais pourquoi égioté les pierres alors ? Bien sûr qu'il avait des maîtresses. Moi j'aime bien l'histoire, je suis jeune homme, j'aime bien me cultiver et moi je suis pressé de savoir ce que le compte il va le rendre. Déjà je serai de bailler des comptes, c'est là pour la fois je serai à la gaffe, donc tout ce qui est. Alors lui c'est Léon de Donon, qui était trésorier de la Sainte Chapelle Royale du Vigier du Grand Châtelet à Paris. Le Grand Châtelet c'est une ancienne prison et c'est l'endroit où il y a le plus de fantômes au mètre carré à Paris. Et fantôme ? Alors parce qu'il est mort ici, il est enterré ici, ici c'est une tombe familiale de la famille de Donon. Ah il est enterré là 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 ? Il est enterré quelque part sous vos pieds. Ah super, ok. Alors on commence la visite et le compte nous amène du coup dans une chapelle à l'intérieur, bon c'est une chapelle en ruine, et il nous explique un petit peu ce qui s'est passé, il nous explique qu'en fait qu'il y a trois de ses ancêtres qui sont morts et enterrés ici. Ça veut dire que moi, je suis pas trop dans les délires comme ça mais je me dis ouais on est en train de marcher sur des morts en fait tout simplement. Et ici il y a François, il y a son fils François. François, François. Voilà. Son fils aussi il est enterré avec lui ? Son fils aussi il est enterré ici. Ah c'est comment ça ? De Donon. Ah oui Francis de Donon. François de Donon. De Donon. De Donon. De Donon. Il y a sa femme qui est enterrée ici aussi mais malheureusement sa plaque a disparu. Ils sont tous morts en même temps et pourquoi ils sont tous enterrés ici ? Justement j'en parlais, François de Donon est enterré ici parce que c'est le tombeau familial. D'accord. Sa femme est enterrée ici et ses enfants sont enterrés ici et justement il y a eu un problème avec ça c'est que il y a, on avait ici donc le rez-de-chaussée et l'étage pour le roi. A l'étage du roi il y avait un morceau de la vraie croix du Christ. Oui. Qui était installée ici, il n'y en a pas partout pour sacraliser un peu plus le lieu. François de Donon avait un problème, c'est qu'il était tellement amoureux de cette croix qu'à un moment donné il avait l'impression qu'elle lui parlait. La croix ? La croix. C'était la croix du Christ. Il avait l'impression que le Christ lui parlait, il rentrait en France. A travers la croix. A travers la croix, oui. Il rentrait en France en France. C'est considéré comme une relique un peu. C'était une relique et c'était un morceau que le Christ avait touché où le sang avait coulé dessus. Alors le comte nous a raconté l'histoire de ce domaine. En fait c'était la maison de campagne de tous les rois de France. Elle est où la croix là monsieur ? Louis XIV est venu la rechercher. Par la suite. Par la suite. Et du coup c'est quoi le rapport avec leur mort ? La croix lui a demandé de tuer sa femme et ses enfants. Ici il y avait la croix du Christ, la vraie, il y avait un morceau. Et la personne en fait elle était obsédée par cette croix ou je sais pas, elle voyait des visions. Parce que c'est connu dans la religion catholique, il y a des gens quand ils touchent la Vierge et tout, ils ont des visions et tout, des trucs comme ça. Moi je connais pas, je suis pas vraiment. Mais apparemment il a tué, il a égorgé sa femme et ses enfants parce que la croix lui avait demandé ça. Et il leur a coupé la tête. Quelle horreur ! Et lui il s'est suicidé en montant en haut de la tour des gardes et il s'est balancé. Et une fois qu'il l'a fait, la croix ne lui parlait plus. Mais lui il s'est aperçu qu'il venait de tuer de sa femme et ses enfants. Il ne l'a pas supporté, il s'est jeté du haut de la tour des gardes. C'était ici ? C'est ça ? Voilà. Super. Et ça c'est vos ancêtres ? Oui. C'est vos ancêtres ? Ça me rassure. Mais ils en ont fait d'autres. Ils entendez pas les mots. Ils ont pris Constantinople, ils ont participé à la quatrième croisade entre 1202 et 1204. Non mais c'était... Oui, oui, enfin c'est la croisade, la croisade. Les Templiers étaient sur la route des croisés pour protéger les croisés. D'accord. Et là il commence à nous raconter, il nous fait un cours sur l'histoire. J'étais... S'il savait que moi j'avais arrêté l'école en troisième. J'ai jamais rien compris de l'histoire en fait. Je comprends pas. En fait il me parlait... Il me parlait chinois en fait. Je comprenais rien de ce qu'il me disait. Rebecca l'a dit c'est magnifique. On sait pas si c'est une malédiction, une purification. On sait pas ce qu'il s'est passé. Mais d'un seul coup, la Sainte-Chapelle, un bonjour comme ça, elle a pris feu. Mais de haut en bas. Là il y a plus rien. Et on le voit sur les murs qui sont encore rouges du feu qu'il y a eu. Oui, oui, oui. Il y a à peu près 200 ans. Donc voilà. Alors on va passer par l'autre côté. J'ai même écrit un livre sur l'histoire. Ah oui ? Et il a son propre livre, il me l'a montré tout à l'heure. Ah oui ? Ouais, il a écrit un livre sur l'histoire de ce ancêtre. Il a fait des études le mec. Moi je m'arrête à ma grand-mère. C'était les appartements royaux. Voilà. Et il y avait la chambre du roi à l'étage. C'est sérieux ? Le roi il était tout le temps à l'étage, c'est ça ? A chaque fois il y a un étage et c'est que pour le roi. Oui, il était souvent à l'étage parce qu'il avait ses appartements privés. En bas c'était pour les prêtres. Et c'est ici qu'ils vont créer la cour des comptes. Vous savez à quoi ça sert un comptable ? Oui. Dans une société. La cour des comptes, c'est le comptable de l'Etat. D'accord. Et c'est ici que ça va être inventé la cour des comptes. Moi c'est Wesley. Oui, oui, oui. Non mais c'est vrai. Il venait combien de fois par an ici le roi ? Le roi ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui venaient plusieurs week-ends dans l'année. Il y en a qui restaient plusieurs semaines. Ça dépend vraiment. Charles VI est resté longtemps ici parce qu'il était fou. Et ici c'était son hôpital psychiatrique. Je pense que selon les rois, au fur et à mesure, ça a évolué. Oui, oui, oui. Chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun faisait ce qu'il voulait. François Ier est venu coucher ici une nuit. Louis XIV n'a fait que passer. À partir de François Ier, ils ne vont faire que passer. Mais avant, il couchait ici. Philippe le Bel est venu ici. Il s'est fâché avec son frère qui habitait là, sur l'arrestation des Templiers. C'est un roi. Comment vous savez tout ça ? C'est dans l'histoire, dans les archives. Et surtout, c'est aussi sa famille. Et en fait, il nous explique tout simplement qu'il a une maxi-histoire à nous raconter et que ça va être très très long, mais apparemment très enrichissant. Et moi, j'aime bien. J'aime bien la culture. J'aime bien la connaissance. Donc là, même si c'est pas le pourquoi je pensais, je me dis que peut-être ça va être encore mieux. En fait, vous avez du temps royal qui coule dans vos... Nous, on descend Louis IX, mais comme beaucoup de monde après. J'ai retenu une seule chose de ce qu'il m'a raconté, c'est que son arrière-arrière-arrière-grand-père, je crois, c'était Louis XIV. Et Louis XVI. Enfin, tous les Louis. Mais on va avancer. Allez. Non, attends ! Est-ce qu'il y a... Aïe, la cape elle est rentrée. Attends, attends. Si, si, je sens Nabil. Et vous vivez là ici, monsieur ? Oui. Mais vous n'avez pas froid la nuit ? Non, mais je ne vis pas qu'ici. Il y a aussi l'autre tour qui est là-bas, mais qui est en travaux. On va faire les travaux de celle-ci bientôt. Et sinon, je me partage entre ici et Paris. Et à Paris, vous êtes aussi dans... Et au-delà de tout ça, genre, le mec, il a laissé à tous les châteaux de France. Vous ? Oui. Château de Versailles aussi ? Oui, bien sûr. En réalité, nous sommes en train de visiter un château qui semble très bizarre. Nous sommes à ce moment précis dans une tour tellement étrange que ça devient bizarre maintenant l'ambiance. Mais j'ai fait des trucs à Versailles. J'ai fait des visites aux chandelles à Versailles avec... Concert de violon à la fin de la visite. Vous avez accès à toutes les salles du Château de Versailles ? Ah oui, il faut que je demande, c'est tout. Vous êtes marié, monsieur ? Non. Je suis célibataire, mais j'ai trois enfants et je ne suis pas spécialement riche. Non, moi, ce n'est pas pour me marier avec vous. Je suis marié, moi, ça fait 14 ans que je suis marié. Ah bah, c'est beau, ça. Mais moi, je voulais savoir... J'ai une cousine au baroque. Pour une amie ! Non, mais je ne sais pas pourquoi. Non, mais je suis célibataire, toujours, oui. Et vous avez trois enfants ? Ouais. Et ils vivent ici, parce que... Non. Non, ils ont peur de venir ici. C'est qui, lui ? Oh, c'est vous ? Bah oui. Regarde vous. Chut. 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 Deux doigts et de l'oreille. Et un coup de l'oreille. Chut. Ça se voit, vous êtes un mec qui vous regardez par la télé ? Non. Ouais, ça se voit. Pourquoi ? Il n'y a pas la discrécité. Ah non. J'ai connu. Un téléphone ? J'essaye. DLC Family App. C'est quoi ça ? Non, mais eux, c'est quoi ça ? C'est la nouvelle génération. Monsieur le comte nous fait monter des grands escaliers en passant devant les anciennes cuisines qui n'existent plus. Et il nous fait monter dans la tour de garde. Tour de garde qui n'était pas du tout chauffée pour que les gardes restent actifs en l'hiver, t'imagines ? Et en fait, en montant dans la tour de garde, il nous fait arriver sur un petit salon qui a une histoire, bien évidemment. Allez, deux chaises qui sont là, tiens, dans l'histoire. C'est deux chaises qui ont été faites par l'ébéniste de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Incroyable. Marie-Antoinette, elle était assise aussi. Ma belle ! Ah ouais ? Non, non, c'est sûr. Elle a quel âge cette croix ? Ça sent. Ça sent, ça là ? On m'a dit qu'elle daterait du début du XVIIe siècle. Mais ça fait longtemps. De 600 quelques jours. De 600 quelques jours. Ça, je l'ai vu dans un documentaire. Oui, c'est des reliques. Ça, c'est des reliques. Ça, c'est des reliques. Ah, d'accord. C'est un bout d'os ou un bout de... C'est une vraie croix, ça. Maïma, c'est canon. Depuis quand ça se met ? On ne peut pas prendre de photos. Oui. Comment vous faites pour garder des objets comme ça du XVIIe ? Ah, ben, j'en ai pas. Non, ils n'ont pas perdu. J'en ai même des plus vieux. Celui-là, il date du XIVe siècle. Le bout de roche qui est là, c'est un morceau drapé de Charles V. Ça date de 1350. C'est un morceau de l'habit de la sculpture de Charles V. Ça date de 1350. Ça a été cassé à la Révolution. C'est le seul morceau que j'ai retrouvé. Incroyable. Et ça, on ne vous l'a jamais demandé dans un musée ? Si, le Vatican même l'a demandé. Mais je leur ai dit non. Sous la table qui est là, il y avait une trappe. Et... Si ? C'était ouvert. Il y avait une trappe. On balançait un peu tout le monde ici. Je savais qu'il y avait des procédés. C'est une maison close. Même des gens qui les énervaient, ils les ramenaient ici. Ils passaient par la trappe et bim, ils étaient découpés. Mais là, si j'enlève le tapis, je peux voir le pli ? Non, j'ai rebouché avec le parquet. Par contre, là, on peut voir le pli. Là ? Si tu enlèves les deux planches là, tu regardes, tu peux voir le pli. Non, 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 tu vas sortir, tu vas sortir les ailes. Non, 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 tu vas sortir les ailes. Eh, mais alors, c'est le ring qui va s'enlèver. Ah, tu connais le ring. J'ai vu le ton. Il y a aussi un puits ici, où ils jetaient des prostituées vivantes. Il y avait comme des lames, elles se coupaient en morceaux. Et les poissons, ils les bouffaient. Ça donne vraiment les gaz sur le salon. En fait, regardez, il a dit qu'il y avait des lames. Et dès qu'ils étaient jetés, ils étaient découpés automatiquement. C'était prêt pour les poissons ? C'est la nourriture des poissons. Quelle erreur. Bon Dieu. Parce que les étangs, ils arrivaient jusqu'au pied du château avant. Vous êtes châtelier ? On peut dire ça comme ça. Non, c'est le conte. C'est le conte. Le châcle-là. Châcle-là. Ah, je ne sais pas. C'est marqué, là, dans le papier, regardez, les gars. L'Ordre de Louis VII, qui a nommé, donc, vous, sur le conte, qui est dans de la barre, officier en sa qualité d'historien de l'Ordre de Louis VII de France. Voilà. Vous êtes quelqu'un, monsieur ? Applaudissements. Et tu coups, il y a quoi, là-haut ? Il y a ma chambre et puis après, il y a un bureau. Mais on peut monter, hein. Musique de générique Monsieur le comte, cette pierre-là a-t-elle une histoire ? Elle a été faite par Évrard d'Orléans, qui était décorateur, premier décorateur officiel des rois, d'intérieur, et elle date de 1309. Elle est retrouvée en ratissant les feuilles mortes au pied du Manoir Vienne. Rebecca, ça va devenir l'assistante de Gaëtan. Et pour ceux qui sont intéressés, c'est devenu le roi. Non, moi, je suis intéressé de fou. C'est le Picsou Magazine numéro 1. Après, ça a été le super Picsou géant. Bah, il y a là-bas. Le numéro 1 aussi, il y a là-bas. L'annonce, je dors ici, moi. Vous avez passé toute la nuit ensemble à parler de Picsou. Le plancher, là, il peut tous nous recevoir sans problème. Ouais, ouais, il n'y a pas de problème. Et sur le plancher, ici, en fait, il y a des petits tracés rouges. Vous voyez, Parstel ? Ouais. Il y a un tracé qui a été fait pour faire appel aux esprits au 19e siècle. Oh, c'est un pentagone comme dans Charmède, regardez. Ouais, c'est ça. C'est le truc de Charmède. La tête de moi. Ouais, c'est un pentagrame. Pentagrame ou je ne sais pas quoi, là. J'ai déjà un pentagrame. C'est un pentagrame. Un pentagrame. Ouais, l'histoire du pentagrame, c'est bizarre, maintenant. Que tu laisses les traces, il faut nettoyer, il faut gravement tirer tout ça. Oh, monsieur le comte, il y a pas. Les adeptes d'Alan Kardec. C'est quoi les adeptes ? C'est lui qui a écrit un livre sur comment parler aux esprits. Et quand il a écrit ça, comment leur parler, comment ouvrir des portes avec les esprits, tout ça. Et quand il a écrit ça, tout le monde a voulu s'y mettre. Et il y a des adeptes qui sont venus ici pour discuter avec les rois de France, pour savoir où était le trésor des Templiers, parce qu'une partie de l'histoire des Templiers s'est passée ici, pour savoir où est le trésor des rois de France, et ceci, cela, pour leur parler. Incroyable, wesh ! Donc ils ont fait des rites ? Ils ont fait des rites. Ok, est-ce qu'on peut redescendre, s'il vous plaît, on termine l'histoire en bas ? Oui, oui, merci. Allez, hein. Pour l'instant, la visite se termine ici. Si vous voulez, je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer où vous allez dormir. Vous allez passer la nuit. D'accord. Vous serez tous ensemble, vous ne serez pas séparés. Il faut savoir que je suis un peu une flippette, donc me dire que je vais dormir dans un château comme ça, c'est inconcevable. J'espère que Nabil l'a prévu une solution convenable pour moi. Là, on a fini pour l'instant, et puis je vous laisse aller manger, vous réparer. Enfin, on peut se promener. En tout cas, merci. 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 Il y a un robinet. Avec un miroir ? Oui. Ah. Oui, vous avez de la chance. C'est du luxe. Alors, Nabil, quand il m'a présenté le tournage, il m'a menti. Il m'a dit que c'était un cocktail dans un château avec un conte et avec du beau monde. Bon, le beau monde, c'est le cas. Mais le cocktail... On a fait croire aux participants que... On venait ici, cela jouait un petit peu aristocrate. Ouais, voilà, c'est ça. Genre qu'on allait leur apprendre les bonnes manières, qu'ils allaient être accueillis par des aristocrates, qu'ils allaient être notés, qu'ils allaient dormir dans un château très luxueux, etc. Donc, ils étaient à mille lieux, en fait, de s'imaginer ce sur quoi ils allaient vraiment tomber. Pas de confort. Pas d'électricité. Pas de téléphone. Pas de toilette. À l'ancienne, ils vont dehors. Pas de douche, pas de lit. Ouais. Pas de lit, ça, ils ne l'ont pas encore vue, mais ils vont dormir par terre. Pour la suite, on leur réserve une dinguerie, la famille. Il va y avoir des invités surprises. Je ne leur ai pas encore dit, mais je pense que quand ils vont voir qui va arriver, ils vont flitter, littéralement. Ils vont être mémorables. Donc, j'ai vraiment hâte d'être à ce soir. Moi aussi, pour le coup.